le matou tante matagne a la plus jolie chatte du quartier grasse la chatte ronde la chatte vêtue d'une robe épaisse moelleuse qui lui va comme un gant à une main potelée et se trouve vergetée de noir de gris et de blanc avec l'harmonie subtile d'un beau dessin mène à le museau plus frais qu'une houppe à poudre de riz d'où y a tamis du silence et de la propreté le désordre lui fait horreur la violence la scandalise les cris de la folle et tante matagne dans sa petite maison parfumée de vétivers et de lavande meublée d'acajous luisants et cirés n'a rien eu à lui apprendre pour lui plaire possédant elle-même à l'envie ses douces vertus des chattes or le dimanche elle se lève la première pour aller à la messe tante matagne sans bruit trop en menu elle filtre le café ouvre au laitier met le lait à bouillir verse dans une soucoupe le déjeuner de mène qui fait le gros dos à ses pieds la queue en l'air et ronronne la maisonnée dort encore et le parfum du café monte aux chambres par les corridors frais de la nuit enfin tante revêt son manteau prend son livre d'heures et ferme à fond portes et fenêtres qui doivent empêcher l'intrusion de ces chats grossiers aux aguets sur les murs des jardins voisins et qui rôde autour de mène elle crie dans l'escalier je pars attention au matou elle s'en va et la porte claque avec un vacarme qu'on eût jamais cru petite tante matagne capable de déchaîner or à cette heure souvent c'est à peine s'il fait jour cependant on voit tout à coup quelqu'un dont brillent les yeux malicieux descendre l'escalier de l'étage sur ses pieds déchauds les pans de sa chemise volent aux marches et il porte à la main la carafe de sa table de nuit il franchit le vestibule au dalle glacée sans le sentir parce que le plaisir le réchauffe il s'approche de la porte close de la cuisine et là mettant son pince-nez sur son nez se baissant pour ne pas éclabousser il laisse sous la pierre couler un menu rond d'eau un rien la valeur d'une petite commission de matous amoureux puis il remonte l'escalier son lorgnon dans une main et son carafon dans l'autre se recouche au lit et dans ses draps telle une carpe vive en une poêle à frire se met à frétiller mais de rire la messe dite rentre tante matagne elle ouvre lui et avant d'aller plus loin pousse la tête dans le vestibule depuis l'église elle pense à son ennemi le matou au destructeur de sa joie est-il venu se demande-t-elle est-il venu ? elle entre et là sur la dalle devant la cuisine elle aperçoit la flaque ignoble là pour elle qui ne connaît point les façons des matous s'étale la trace infecte de l'intrus il est venu, il est encore venu mais qui reproduira le ton de tante matagne faisant ses abjurations seule dans le demi-jour du corridor son livre de prière à la main devant l'eau répandue pour l'amour de Dieu qui, qui m'apprendra par où pénètre ici cette bête damnée ? d'où vient-elle ? où va-t-elle ? où est-elle ? mais c'est de nouveau elle lève la tête vers les chambres à coucher l'un ou l'autre de séparer ce dormeur qui sera descendu après mon départ toujours la même histoire et malgré mes cent piternelles recommandations le négligeant aura une fois de plus laissé la porte de la cour ouverte oh oh si je le tenais venez voir venez voir crie tante matagne désormais sans retenue et décider à renverser la maison s'il le faut la famille accourt car peut-être la famille aux écoutes se tenait prête à accourir il y a la grand-mère qui rit dans son front le père qui rit dans sa barbe la mère et les enfants qui rient dans les lèvres et la bonne qui a appris à ne plus rire vous voyez recommence matagne il est venu encore une fois encore une fois on l'a laissé entrer ici quel est le négligeant qui n'a pas fermé la porte de la cour en sortant ? je veux le savoir, je veux le savoir quel est le négligeant ? demande la bonne maman quel est le négligeant ? demande le papa le négligeant, le négligeant et les syllabes font le tour de la petite commission du matour de bouche en bouche comme un bol à boire ou un air fugué mais, interrompt tout à coup le père aux yeux malicieux mais, tante Matagne, dis-moi es-tu certaine, parfaitement certaine que ce soit ici du matou ? et il indique le liquide suspect si c'est du matou, si c'est du matou mais demande-moi d'un coup si je suis folle il est certain que c'est du matou il faut n'avoir point donné pour ne pas sentir l'infection qui règne ici ouvrez la porte de la cour, Marie ouvrez, Marie il faut n'avoir point donné voilà, je me disais hier aussi je n'ai pas donné répondent les yeux malicieux pourtant, Matagne, le flair, si parfait soit-il ne suffit pas pour définir, classer déterminer absolument une chose au chapitre des né Tristan Chandy et moi je dis que c'en est répète tante Matagne qui, pour terminer la discussion bravant tout respect s'agenouille subitement à terre et penche la tête jusqu'au miroir de la flaque luisante tante, ne faites pas ça hurle la maison comme ce figurant qu'elle va y toucher du bout de son nez qui est mince si, je le ferai je veux lui prouver à un pied du liquide cependant elle perd courage elle ne peut le prouver mais elle jure que c'en est c'en est, c'est de lui ah, que je t'attrape Matou et la petite tante se tord les bras baste Matagne dit la bonne maman ne te fais plus de mauvais sang dimanche prochain on gardera les portes pendant la messe et nous verrons bien ah, poids, quelle infection enlevez ça Marie quoi ? on dirait que ça ne vous répugne pas vous Marie moi, mademoiselle répond bonnement la fille en torchant la flaque c'est tout juste comme si j'essuyais ma vaisselle mademoiselle eh bien j'ai déjeuné moi, vous savez ah, quelle horreur quel infect bête n'a-t-elle ni plus venimeux que le familier côteleux m'a-t-elle m'a-t-elle